Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, une vidéo où on va parler de BK. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais en tout cas, BK va disparaître. La marque arrête, la marque disparaît au mois de septembre de cette année. D'après ce que j'ai pu lire, elle a vraiment subi les conséquences du Covid. Donc voilà, c'est une marque un petit peu iconique, je trouve. C'est un peu une marque, voilà, c'est vraiment une marque iconique, je trouve, qui a eu du mal à se renouveler ces dernières années. Il faut le laisser, c'est une marque qui était un petit peu, pour moi en tout cas, en arrière, qu'on voyait moins, qui faisait moins le buzz, qui sortait des moins bons produits. Enfin, il y a quand même des bons produits qui sont sortis. Il y en a plusieurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas une marque qui était sur le devant de la scène. Ils ont un peu raté leur dernière sortie avec leur produit zéro, là. Voilà, à côté de ça, pour moi, c'est une marque iconique qui a d'excellents produits. Il y a beaucoup de choses que je voulais tester, mais que j'avais mis en wishlist et je me disais, je vous l'avais dit d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, j'aimerais bien m'acheter un highlighter full size de chez BK. C'est chose faite. Il y avait le bronzer que j'avais sur ma wishlist. Il y avait un blush aussi. Donc, voilà, j'avais envie de tester ces produits. Bon, ben, ça a un petit peu accéléré le processus, parce que je ne les aurais peut-être pas achetés maintenant. Mais j'ai voulu en profiter tant que la marque est là. Alors, la marque, elle est chez Sephora. J'ai l'impression que les stocks vont et viennent. Donc, quand l'annonce a été faite, il y a eu un mouvement comme ça où les stocks ont été vite épuisés. Je parle de Sephora. Maintenant, certains produits ont été épuisés début de semaine et sont revenus maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un restock qui se fait. Donc, Sephora, Cult Beauty aussi. Pour la Belgique, on peut commander sur DouglasNL. Moi, c'est là que j'ai commandé. Quand il y a des codes promos chez Douglas, ils ne s'appliquent pas toujours chez BK. En fait, je vous dis ça. Mais il y a un code actuellement qui s'applique sur BK. Il y en avait un la semaine dernière qui ne marchait pas. Bref. Donc, voilà les sites où on peut racheter la marque. Et bien sûr, effectivement, le site de BK officiel. Et d'après ce que j'ai pu voir, je suis allée vérifier, les douanes se payent au moment du paiement sur le site. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas testé. Donc, allez bien vérifier avant de payer. Si vous achetez sur le site, assurez-vous-en parce que je ne voudrais pas vous donner de mauvaises infos. Mais c'est ce que j'ai lu, je pense. Donc, voilà. Plusieurs sites où on peut se procurer la marque. Je vous dis, à l'instant où je vous parle, il y a beaucoup de produits en rupture sur certains sites. Il faut un petit peu aller voir partout. J'ai oublié de vous dire aussi, Look Fantastic UK. Donc, pas Look Fantastic France, mais Look Fantastic UK. On peut aussi trouver BK. Et là, il reste encore pas mal de choses. Donc, voilà d'un point de vue pratique. Je n'ai pas énormément de produits à vous présenter aujourd'hui. Enfin, quand même quelques-uns. Si, en fait, quand même quelques-uns. Beaucoup de choses pour le dessous de l'œil. Beaucoup de choses pour le teint. Donc, je vais vous faire un tour avec vous de ces produits. Je vais vous dire ce que j'en pense, si je vous les recommande ou pas. Est-ce que je vais les racheter ou pas en prévision de la disparition de la marque. Donc, voilà. Aujourd'hui, on fait un Focus BK. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Bon, allez, go. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de produits, en fait, que je ne connaissais pas, qui me faisaient envie depuis longtemps, que j'avais envie de tester, où je m'étais dit, allez, un jour, je craquerai. Et bon, là, maintenant, les circonstances font que je craque tout de suite. Mais donc, il y a beaucoup de produits que je ne connaissais pas, mais que j'ai quand même testés déjà deux jours. Ce n'est pas énorme, on est d'accord. Mais donc, voilà. J'ai déjà une petite première impression. Je vais continuer de les utiliser ce mois-ci. Je vous en reparlerai, comme d'habitude, dans les tops et flops du mois. Mais donc, voilà. Alors, le premier produit qui me faisait vraiment envie depuis longtemps, c'est ce produit-ci. Et je dois dire que si je ne l'ai jamais testé, c'est parce que sur certains sites, comme sur Sephora.fr, par exemple, les commentaires sont hyper mauvais. Je crois qu'il a une étoile et demie. Sur le site Sephora américain, c'est déjà beaucoup mieux. Je crois qu'il a quatre étoiles. Donc, bref, c'est le antifatigue, base contour de l'œil. Antifatigue, oui, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est absolument mignon. Et c'est une espèce de gel qui va venir aider à dégonfler le dessous de l'œil. Alors, sincèrement, je l'ai testé, je vous ai dit deux fois, je suis un petit peu bluffée. Alors, on ne s'en balle pas. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer les tests et tout ça et je n'ai pas envie de trop m'emballer. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le résultat. Ça vient un petit peu lisser le dessous de l'œil. Le dégonfler, je ne sais pas parce que je dois dire que je n'ai pas le dessous de l'œil particulièrement gonflé le matin. Mais par contre, je trouve que ça a vraiment un super effet. Alors, l'histoire, ça ne doit pas en prendre trop, pas en prendre trop peu non plus. Ça ne se voit pas. C'est complètement transparent. J'ai vu sur la chaîne de Mel Thompson, je ne sais pas si vous suivez Mel Thompson, mais donc, elle a fait une vidéo dans ce genre-ci dans laquelle elle parle de ses recommandations chez BK. Et ce produit-ci, c'est un énorme top pour elle. Je crois qu'elle en a acheté six de backup pour vous dire. Et donc, voilà, c'est vrai que je me suis dit, OK, ça, il faut vraiment que je mette la main dessus avant que ça disparaisse. Et je ne regrette absolument pas du tout. C'est un petit peu comme si ça avait un effet bleur. Ça me fait un petit peu penser à, quand je vois le résultat, un petit peu un effet bleur sur la peau. Alors, vous ne le verrez pas comme ça, mais moi, je le vois là. Et voilà, pour les deux essais que j'ai faits avec ce produit, je le trouve absolument très chouette. Ce n'est pas donné comme produit. Ça tourne bien, à mon avis, autour des 35 euros. Je vais vérifier quand même. 31 euros, je n'ai rien dit. 31 euros chez Sephora. Il y a 3,7 grammes de produit à l'intérieur. Maintenant, vu le peu de quantité qui est nécessaire, je crois qu'on en a pour un petit bout de temps. Donc voilà, ça, c'est un des premiers produits que je viens de découvrir. Et je me demande, si d'ici le mois de septembre, en tout cas, quand la marque disparaîtra, je me demande si je ne vais pas m'en racheter un en backup parce que c'est un peu unique comme produit. Comme ça, voilà, j'aime beaucoup. Alors, le second produit dont je vous parle, je l'avais dans mes tiroirs. Et en préparant cette vidéo, en réfléchissant à ce que j'avais dans mes tiroirs, je me suis dit, je vais leur en parler en leur disant que c'est une cata. Parce que vraiment, j'avais gardé un souvenir atroce de ce produit. Et puis, je lui ai quand même voulu lui redonner une chance. J'ai quand même voulu le réessayer. Et donc, même chose, ça fait deux jours que je le réessaie. Je suis bluffée. C'est donc le primer Ever Matte Poreless Priming Perfector. C'est donc une base matifiante. Et ceci est une base pour les peaux grasses. Clairement, ce n'est pas du tout, du tout, je ne vous le recommande pas du tout si vous avez la peau normale, encore moins la peau sèche. À la peau mixte, oui. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de ultra matifiant. Quand on le met sur la peau, c'est, quand on le met sur la main, comme ça, c'est incroyable, comme on voit la matité. Alors, pourquoi je n'avais pas ce produit ? Parce que vraiment, je n'avais aucun, aucun, aucun fond de teint qui s'était bien comporté dessus. Ça faisait beaucoup d'effets de matière. C'est un produit qui peut super vite plucher. Donc voilà. Avant de le réutiliser, je suis allée voir toute une série de revues qui disaient comment l'utiliser. Alors, c'est aussi une base qui peut s'appliquer après le fond de teint. Je n'ai pas encore testé. Je testerai la semaine prochaine parce que je vais être beaucoup en extérieur et avec le masque et compagnie. Donc ça, je ferai un test à ce moment-là. Donc, elle a en plus cette particularité-là, c'est qu'on peut l'utiliser après le fond de teint, vraiment pour retoucher ou pour matifier. Mais je l'ai donc réutilisé en base classique. La seule chose à laquelle j'ai vraiment fait attention, c'est que j'ai utilisé une crème de jour, non pas avec un effet plutôt mat, comme j'utilise d'habitude, mais une vraie crème de jour plutôt lumineuse, à savoir la Charlotte Tilbury Light, pas la classique, la Light, qui est vraiment bien en fait. Donc, c'est ce que je porte là sur le visage. Je n'ai que ça. Et le fond de teint qu'on va utiliser n'est pas un fond de teint mat. Je pense que le tout mat, avec cette base-ci, ça ne va pas le faire. Mais donc, tout ça pour vous dire, comment l'appliquer ? D'abord, il faut prendre un tout petit peu de matière. C'est très, très, très dense comme matière. Je dois vraiment presser très fort. Donc, prendre un tout petit peu de matière sur le doigt. Voilà, voilà ce que j'ai pris. Bien faire chauffer entre les mains. Donc, vraiment bien travailler la matière. Et ensuite, surtout, ne pas étirer, mais vraiment venir presser. Presser comme ça sur les zones. Ce n'est pas non plus une base que je vous recommande de mettre sur tout le visage. C'est une base à n'utiliser que sur les zones vraiment très brillantes. et donc, venir vraiment la presser comme ça dans la peau. Surtout pas l'étirer parce que là, je vous dis, c'est la cata, ça plûle, c'est horrible. Alors, voilà le résultat. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, j'ai vraiment appliqué ça ici sur le centre du front. Mon menton qui ne brille absolument plus. Et mon nez, ce que vous voyez là, c'est les lumières qui viennent se refléter sur moi. Mais donc, voilà, d'un point de vue matité, c'est limite une base. Si vous en mettez trop, on sent la peau qui se resserre comme ça. C'est juste, voilà. Maintenant, je vous dis, ce n'est pas une base qu'on met partout. Donc, sur le reste de mon visage, je n'ai pas d'autre base de chez Becca à tester. Je vais mettre un petit peu de la base lumineuse de chez Kiko de la collection, je ne sais plus laquelle c'était. Ray of Love, donc la collection de la Saint-Valentin. Et pour le coup, je l'applique au pinceau pour être un peu plus précise parce que sinon, avec mes mains, je me connais. Je vais venir en remettre par-dessus ma zone T que je viens de matifier, ce n'est pas l'idée. Et donc, voilà, avec les deux bases mises. Et donc, je vous dis, quand je vous dis que je suis bluffée, je veux dire que d'un point de vue matité, c'est le jour et la nuit avec ma routine habituelle. Vous savez que j'ai la peau hyper grasse, des bases matifiantes. J'en ai testé une bonne série. Et cette base-ci, je l'ai testée en poudrant à peine. Vraiment, moins que je ne poudre d'habitude. Et vraiment, mais la différence, c'est incroyable. Voilà, fin de journée, genre 16h, je n'ai pas besoin de retouches. C'est juste fou pour moi. Donc, voilà, grosse redécouverte en fait parce que vraiment, à la base, je pensais ne pas l'aimer. Et je me demande du coup, si là aussi, je ne vais pas faire un petit backup de cette base. Alors, le fond de teint que j'applique, je vous dis, ce n'est pas vraiment un fond de teint extrêmement mat. Ce n'est pas un fond de teint glowy non plus. C'est le infaillible fraîchoir de chez L'Oréal. Ça faisait un petit temps que je ne l'avais plus utilisé. Et ça se passe plutôt très bien avec cette fameuse base. Et voilà, après l'application du fond de teint et tous les problèmes que j'avais pu rencontrer avant que je ne reteste cette base. Rien, vraiment, quand on fait attention à l'application et qu'on l'applique comme je viens de vous montrer, ça se passe super bien. Je n'ai aucun effet de matière. Il n'y a pas eu de peluche. Il n'y a rien du tout. Et la matité est absolument géniale. Alors, on va passer à un autre produit. Celui-ci, ça, c'est un produit que je connais par contre très bien. Je crois que c'est mon 3 ou mon 4e pot. Avant ma chaîne, je l'utilisais absolument tout le temps. Et je l'ai utilisé absolument tout le temps pendant vraiment très longtemps. Je vous dis, c'est mon 3 ou 4e pot. D'ailleurs, à mon avis, si vous retournez dans une première vidéo, on va me voir l'utiliser. Bref, c'est le Cache Cern éclaircissant que j'ai en teinte light to medium puisqu'il y a une teinte un peu plus foncée. Alors, ce n'est pas un anti-cerne pour moi. D'ailleurs, je vous montre, ça se présente comme ceci. Ce n'est pas un anti-cerne. C'est entre le correcteur et... Oui, on va dire que c'est un correcteur lumineux. C'est vraiment ça. Donc, vous allez voir le rendu. C'est vraiment un produit assez épais, je trouve. Ouf, mais pas trop, mais assez collant, en fait. Une fois qu'on le travaille, il vient complètement se fondre à la peau et voilà son rendu. Ça vient vraiment neutraliser les cernes et ça vient très, très fort illuminer le dessous de l'œil. Moi, c'est un produit que j'ai adoré, que je trouve absolument génial. Et là, par contre, c'est sûr que je m'en reprendrai un backup. Et voilà. Alors, c'est un produit aussi, je pense, que j'ai été allée voir les commentaires. Et de nouveau, c'est assez partagé. On aime ou on déteste. Moi, j'aime beaucoup son rendu. Si vous avez des cernes très peu marquées, si vous voulez vous faire un no make-up make-up, ça peut vraiment servir d'anti-cerne. En tout cas, ça peut suffire à combler les cernes. Vous voyez que, voilà, le rendu est super lumineux, joli. Ça vient vraiment illuminer le dessous de l'œil. Ça ne bouge pas. Il y a un côté un peu perlé, en fait. C'est vraiment ça. Et les anti-cerne s'appliquent super, super bien par-dessus. Donc ça, c'est un produit coup de cœur pour moi chez BK. Et je vais en reprendre un. Alors, on va appliquer de l'anti-cerne. Ce n'est pas non plus un produit de chez BK. C'est l'anti-cerne de chez Tom Ford. Je vous ai assez bassiné avec cette découverte que j'adore. Et voilà pour l'anti-cerne qui, je vous dis, s'applique sans aucun problème par-dessus cette superposition de contours de l'œil. Parce que je dois dire qu'aujourd'hui, je vous parle de beaucoup de produits pour le contour des yeux. Et on continue avec la poudre Under Eye Brightening Setting Powder. Donc c'est vraiment leur poudre contour de l'œil qui a, elle, excellente réputation. Il y avait longtemps aussi que je voulais la tester, que je la regardais. Vous savez que je ne poudre plus trop le dessous de mes yeux. Donc bon, voilà. Mais là, de nouveau, je me suis dit qu'il faut que je la teste avant qu'elle disparaisse. Alors, les deux essais que j'ai faits, d'abord, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer le packaging. Donc on a un petit clapet contourne ici pour éviter que la poudre s'en a. Et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, la poudre est hyper fine. Je dois dire que vraiment, c'est une poudre d'une superbe finesse. Mais alors, elle est lumineuse. J'étais un petit peu étonnée. Je crois que je n'ai jamais vu une poudre contour de l'œil qui, je trouve, illumine comme ça. Et franchement, gros point fort aussi. Elle, vous voyez, je viens de la mettre ici. Je garde quand même toute la lumière que j'avais déjà ici avec l'anti-cerne. Donc c'est très, très, très beau comme poudre d'une extrême finesse et qui ne marque pas. Voilà. Ça, c'est vraiment la recherche de la poudre qui ne marque pas. Et c'est pour ça que finalement, j'avais opté, moi, de ne plus poudrer le dessous de mes yeux. Parce que, oui, la patte McGrath est celle qui me convenait le mieux, finalement, qui marquait le moins. Mais voilà, celle-ci est excellente aussi. Je dois dire qu'au niveau rendu, j'en suis aussi contente que la patte McGrath, alors que toutes les autres, même la Laura Mercier pour le contour de l'œil et tout ça, je ne suis pas convaincue. Je trouve que ça marque. Je trouve que ça ne vieillit pas bien. Eh bien, ici, ça vieillit franchement bien. Ça ne marque pas et je vous dis, surtout, ça j'adore, on garde la lumière. Et ça, je trouve ça hyper important parce qu'en dessous de l'œil, moi, perso, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop mat. Et donc, c'est juste, juste ce qu'il faut, je trouve. Alors, je finis vite mon make-up des yeux et puis après, on passe au teint parce que là, j'ai aussi pas mal de produits teints à vous présenter. Allez, on continue, le bronzer. Alors, le bronzer, il y a longtemps que je voulais le tester, vraiment. Enfin, en tout cas, j'avais déjà repéré et je savais que j'allais le tester un jour. Chose faite, c'est le poudre de soleil, donc leur bronzer, je pense qu'il n'y en a qu'une sorte. Et j'ai pris la teinte Bali Sends. Alors, c'est un bronzer qui est au toucher, la poudre est vraiment très, très douce, très, très agréable. Il est, par contre, très clair. Alors, sincèrement, à refaire, je pense que je prendrai plus foncé. Ici, vous avez un seul swatch. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais repasser par-dessus. Ça va déjà prendre un petit peu en intensité. Mais, voilà, ici. Voilà, cette teinte-ci est assez claire. Elle est assez chaude aussi. Et elle est lumineuse, hyper légèrement. Mais elle est lumineuse quand même. Il y a une petite lumière qui s'en dégage. Et alors là, vous allez voir que je vais y revenir quand même pas mal. parce que je trouve qu'elle est un peu claire. Donc là, j'ai été joyeusement avec mon pinceau. Alors, la poudre est très, très agréable à toucher, d'abord. Et elle est très, très agréable à appliquer. C'est vraiment une poudre tout en finesse, qui ne fait pas de démarcation, qui vient absolument bien épouser le fond de teint, épouser tout. Qui vient vraiment se fondre. C'est ça que je voulais dire. Je vais retrouver mes mots. Et voilà, c'est une très, très belle poudre. Quand je vous dis qu'elle est lumineuse, ce n'est vraiment pas un bronzer hyper lumineux. Pas du tout. Elle n'est pas 100% mat. Il y a une petite lumière qui se dégage. Mais voilà, ça reste tout à fait discret. Et ce n'est pas un vrai bronzer lumineux comme on peut en avoir. Et vous voyez qu'en fait, je vous ai dit que c'était beaucoup trop clair. Mais en y retournant bien dans le pan, en fait, en chargeant le pinceau, on obtient quand même quelque chose de bien pigmenté assez vite. Donc voilà, niveau construction, ça se construit super bien. La tenue est bonne, franchement. Et voilà, je n'ai absolument rien à redire de ce bronzer. Super belle qualité. Leur poudre, on va parler blush et highlighter tout de suite. Les highlighters, c'est quand même ce qui les caractérise. Et leur poudre sont absolument super. Donc voilà, ce bronzer-ci, je le voulais depuis longtemps et je ne le regrette pas du tout. Je vous dis, j'aurais peut-être bien pris la teinte au-dessus si c'était à refaire. Mais finalement, voilà, quand on y va bien avec le pinceau, qu'on cherche bien, on y est vite. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup son rendu. C'est vrai que la teinte est chaude, mais c'est un joli chaud, je trouve. Voilà. Alors, on va parler blush et de blush. J'en ai deux, en fait, à vous présenter, à vous montrer. Ce sont deux gammes différentes. Donc il y a d'abord celui-ci, c'est un luminous blush, donc un fard à joues lumineux, que j'ai en teinte Snapdragon. Et j'ai ici un mineral blush en teinte Flower Child. Je vais vous les swatcher pour que vous ayez une idée. On est de nouveau avec une texture très douce sur le doigt, un peu fondante. Enfin fondante, j'exagère. Mais voilà, qui vient vraiment bien, bien se fondre, qui ne reste pas du tout en surface. On a au-dessus Snapdragon et en dessous, j'ai déjà oublié, Flower Child. Flower Child qui est fort poudreux quand même. Alors, je vais utiliser Snapdragon, je pense. Donc Snapdragon est un petit peu plus lumineux, mais pas vraiment une grosse différence. Sincèrement, au niveau fini, je ne vois pas vraiment de différence entre le minéral et le lumineux. On se rapproche. Le lumineux, le Snapdragon est un petit peu plus lumineux, mais l'autre l'est quand même. Donc voilà, je dirais que les blushs, c'est à peu près la même chose. On y va avec le Snapdragon. Vous allez voir pourquoi j'utilise celui-là après. Et je prends mon pinceau Zoéva 128. Ouais, 128. Et c'est parti. Alors, c'est des blushs qui sont bien pigmentés, vraiment, mais qui s'appliquent super bien. Vous savez que je suis une grande fan de blushs. Et voilà, c'est vraiment des très très beaux blushs avec une belle finesse de poudre. Alors, c'est lumineux, mais pas trop de nouveau. Et ça, j'aime bien parce que des blushs trop trop lumineux, je ne trouve pas ça super flatteur sur ma peau. En tout cas, grâce avec pas mal de pores bien apparents. Donc voilà, c'est lumineux, mais juste ce qu'il faut. Et avec vraiment une très belle finesse de poudre. Mais alors, qu'est-ce que c'est pigmenté ? Là, c'est violent quand même. On va aller corriger tout ça. Et voilà pour Snapdragon, c'est vraiment le genre de teint, je trouve, qui va être nickel pour le printemps. Et voilà, je trouve son rendu très très joli. Vous voyez la petite lumière qui sort, mais ce n'est pas le genre de blush avec lequel on se dit, ok, avec ça, je n'ai pas besoin d'highlighter. Non, c'est beau, la lumière est belle, est douce, est subtile. Et la qualité de la poudre est vraiment très très belle. C'est vraiment une texture poudre, mais qui va vraiment venir après s'imprégner à la peau. Vraiment épouser la peau comme ça. C'est très très beau. Alors, l'highlighter. Bon, les highlighters chez BK, c'est quand même leur marque de fabrique. C'est quand même pour ça, je trouve. En tout cas, moi, dans mon idée, c'est vraiment pour ça qu'ils sont le plus reconnus. On est toujours sur le même packaging. Je ne vous ai pas montré, je pense, pour le bronzer. Le bronzer, c'est la même chose, mais en bronze. Et ici, c'est l'highlighter. Le blush, c'est le même packaging, mais en plus petit. Voilà, je ne suis pas très fan des packaging, juste d'un point de vue esthétique. Alors, là, l'highlighter, par contre, j'ai eu du mal pour choisir la teinte parce qu'elles ont toutes l'air magnifiques. Sincèrement, elles ont toutes l'air splendides. J'ai pris Moonstone, j'ai pris la teinte qui me semblait être la plus passe-partout. Et voilà, c'est un... Alors, ce n'est pas, je trouve, un highlighter qui se voit depuis la lune. Ce n'est pas un highlighter hyper flash, mais par contre, c'est un highlighter tout en subtilité, tout en finesse. Voilà, je trouve, c'est un highlighter de tous les jours, en fait. Et ça, quelque part, je trouve ça très sympa. Et donc, avant que je fasse l'autre côté, voilà, vous voyez, c'est vraiment tout en finesse. Moonstone, c'est un beau champagne, en fait. C'est un simple champagne et qui se marie vraiment avec, du coup, avec, je trouve, beaucoup de look. Et voilà, ici, ça se voit peut-être un peu plus de ce côté-là, la lumière. Et c'est aussi un highlighter qu'on peut construire, qui peut vraiment se moduler, qu'on peut aller chercher plus intense. Je ne vais pas vous dire que ça ne marque pas la texture de la peau, parce que finalement, je trouve que tous les highlighters mettent un peu l'emphase sur la texture de la peau. Voilà, maintenant, ce n'est pas celui qui le fait le plus non plus. Ça reste franchement joli, ça reste naturel. Enfin, voilà, coup de cœur pour cet highlighter, je m'en doutais. Mais ils sont très, très beaux, ils ne sont pas donnés non plus. Les produits BK ne sont vraiment pas donnés. Mais d'un point de vue grammage, on a 8 grammes pour l'highlighter. Et pour le bronzer, on a 7,1 grammes. Et les blushs, 6 grammes, 6 grammes de blush. Alors, en parlant highlighter, ce n'est pas tout. Je vais vous parler d'autre chose. Je ne vais pas l'utiliser maintenant. Mais ça, je vous en ai parlé, je crois que c'est sorti l'année passée. Oui, c'est sorti l'été passé, je vous en ai parlé l'été passé. Ce sont les l'enlumineurs lumière liquide que j'ai en teinte Ignite. Ce truc est dingue. Ce truc, s'il y a un bémol, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits. Il y a 45 ml de produit à l'intérieur, c'est juste interminable. Alors, c'est un produit qui est aussi censé s'utiliser sur le corps. Donc, c'est un highlighter liquide, vous aurez compris, qu'on peut vraiment appliquer en été sur les épaules, sur le décolleté, ce qui est très joli, très flatteur, très beau. Mais aussi sur le visage. Alors, je ne vais pas l'utiliser maintenant puisque je viens de mettre celui-ci et que du coup, vous ne verriez pas forcément l'impact du liquide tout seul. Mais je veux quand même vous le swatcher parce que là, par contre, d'un point de vue highlighter impactant qui se voit depuis la lune, je trouve qu'on y est. Et alors, la texture est géniale. C'est vraiment un produit liquide, mais qui va hyper bien aussi se marier et qui ne va rien déplacer. Enfin, ça a été un gros coup de cœur, ça l'année passée. Donc, je mets, j'en ai déjà mis beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. Et vous allez voir, le rendu, c'est splendide. Cette teinte-ci est une teinte avec des reflets rosés. Voilà. C'est un doré un peu rosé comme ça. C'est juste absolument magnifique. Je vais m'en mettre un petit peu là. C'est juste absolument splendide. Et alors, je ne sais pas m'arrêter. Et alors, appliquer sur le corps, c'est vraiment très, très beau. Alors, ce n'est pas forcément ce genre de produit qu'on va utiliser tous les jours. Bien que moi, l'année passée, en highlighter classique, je l'ai beaucoup utilisé en été. Sur le corps, perso, ce n'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours. Je vous dis, pour moi, le bémol, c'est qu'il y en a trop. Mais je ne sais pas m'empêcher. Mais voilà, quoi. C'est juste très, très beau. Là, vous voyez, j'avais dit que je ne mettrais pas par-dessus. Bon, du coup, je vais le faire de l'autre côté aussi. Parce que sinon, on va avoir l'air un peu ridicule. Mais voilà, à peine. Donc là, je l'étale sur ma main pour faire de la même manière. Mais il en faut tellement peu. Voilà, maintenant que j'en ai partout. Donc, vous l'aurez compris, ça, c'est un produit que j'adore, que je vous recommande à 200% pour l'été. Mais voilà, je vous le recommande à 200% parce que je le trouve absolument magnifique. Je trouve qu'il est sublime, ce produit. Il a une bonne tenue aussi. Même sur le corps, je veux dire. C'est quelque chose qui tient. Et voilà, il est très, très beau. Il y a 45 ml de produit. Donc, le prix n'est pas donné. Je crois que c'est une quarantaine d'euros. Mais on a 45 ml de produit. Et alors, il a une odeur. C'est parfumé. Ça sent les vacances. Je ne sais pas vous dire autre chose. Ça sent vraiment les vacances. C'est... Moi, c'est un vrai produit bonheur à utiliser. Donc, voilà. Et on le voit, quoi. Il est beau. Et en fait, il ne nous reste plus qu'un produit dont j'ai envie de vous parler. Ce sont les gloss de chez BK. Alors, les gloss, ce n'est pas le gloss à avoir. Voilà. Si vous n'avez pas besoin d'un gloss ou pas envie de les tester, ça ne vaut pas forcément le déplacement plus qu'un autre gloss. Maintenant, s'ils vous tentent, et on ne sait jamais s'il y a des promos qui arrivent, parce que peut-être que la marque va être en promo, je ne sais pas du tout, ils sont très, très chouettes. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. Le packaging est assez sympa. Et j'ai la teinte Snapdragon. Ce sont des gloss un peu mentholés, même sérieusement mentholés. Je me suis arrêtée de parler un peu brutalement. Ce sont donc des gloss vraiment mentholés. On sent vraiment l'effet mentholé. C'est rafraîchissant. Ils ne sont pas trop collants. Franchement, ils ne sont pas trop collants. Maintenant, ça ne tient pas. Ça reste un gloss. Mais quand ça s'efface, ça a légèrement teinté la lèvre. Légèrement. Voilà, je les trouve très bien. Maintenant, par exemple, en gloss, je préfère les Fenty, qui ont un effet encore plus crémeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je préfère les Fenty. Mais je dois dire que quand je les ai achetés, je les ai beaucoup utilisés. C'est des gloss dont j'aime le rendu, que je trouve sympas. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi aujourd'hui. Alors, je vais retirer ceci pour finir la vidéo. Et donc voilà le rendu final. Alors, ce n'est pas du tout un Full Face BK. Je n'avais pas assez de produits que pour vous faire un Full Face BK. Mais c'est en tout cas des produits que je vous recommande. vraiment, c'est-à-dire que la base, vraiment la base, moi, j'ai été complètement scotché. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir réutilisé, réessayé. Je vais m'en racheter au moins une en backup, c'est certain. Ça, c'est vraiment une chouette découverte. Je vais continuer de le réessayer avec sans un œil, avec un œil sans, pour voir un petit peu si au fur et à mesure de la journée, ça évolue bien et aussi bien des deux côtés. Mais jusque-là, j'ai trouvé son rendu à l'application absolument magnifique. Le petit enlumineur pour le contour de l'œil. Moi, c'est un produit que j'adore depuis très longtemps. Tout ce qui est produit poudre, blush, bronzer, highlighter, je ne saurais que vous les recommander. Vraiment. Alors, est-ce que c'est mieux que des autres marques ? Non, on a des bons bronzers dans plein de marques, c'est clair. Mais ceux-ci sont vraiment excellents, valent vraiment le détour. Je vois le rendu, je trouve que c'est fondu, c'est joli, il n'y a pas de démarcation. Ça s'applique tout seul, ça va vite, ça se travaille bien. Enfin, voilà, que du positif. Donc, si comme moi, ce sont des produits que vous aviez envie de tester depuis longtemps ou vous vous disiez, un jour, je testerai BK, ben voilà, moi, je ne suis pas du tout déçue de les avoir commandés. Et finalement, en ayant fait cette vidéo, je trouve que même le bronzer que je trouvais trop clair, en fait, on arrive vite à un chouette rendu et il n'est pas si clair que ça, en fait. Donc voilà, j'espère que le résultat final vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous allez craquer pour des produits BK, peut-être d'autres que ceux que je vous ai présentés. Il y a beaucoup de produits chez BK, j'en ai très peu en fait. Dites-moi aussi si vous avez des recommandations chez BK, je suis preneuse. Tant qu'ils sont là, profitons-en. Donc, si vous avez des bons tips and tricks à échanger, des bons avis à échanger, mettez-les ici en bas. Ça va peut-être aussi permettre à d'autres de mes abonnés de voir les infos, enfin voilà, partager tout ça. Ici en bas, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. On se retrouve aussi sur Instagram pour papoter make-up, mais pas que. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501